Gardien de but de la FIFA, vainqueur de la Ligue des champions et champion du monde, Manuel Neuer a presque tout réussi. Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Mais en dépit de sa carrière exemplaire, il a dû faire face à des revers. Aujourd'hui, nous revenons sur l'incroyable carrière de Neuer, du jeune garçon qui ne voulait pas devenir gardien de but, au gardien de but qui a révolutionné le football moderne. En 1986, il est né à Gelsenkirchen, et dès le début, il a été un fan passionné de Schalke. A l'âge de 5 ans, son rêve devient réalité. Il rejoint les équipes de jeunes de Schalke, mais il y a un problème. Et bien qu'il n'ait pas voulu être gardien de but à l'origine, il l'est devenu. Il est passé par toutes les équipes de jeunes de Schalke, et lors de la saison 2005-2006, il a obtenu son premier contrat professionnel. Mais les choses auraient pu se passer différemment, car Arsenal lui avait fait une offre peu de temps auparavant. Schalke était plus qu'un simple club, c'était son amour de jeunesse. Il était ramasseur de balles et regardait les matchs depuis les tribunes. Et ses entraîneurs étaient impressionnés par lui. Cela était lié à un changement de règles datant de 1992. A l'époque, il était interdit aux gardiens de but d'intercepter une balle en retrait avec les mains. Ce qui signifiait que les gardiens de but devaient désormais bien jouer avec leurs pieds. Ce pourquoi Neuer est connu aujourd'hui. En 2005, l'étape suivante. Il est devenu le troisième gardien de l'équipe première de Schalke, derrière Frank Rost et Christopher Amroth. Il s'est assis deux fois sur le banc de l'équipe première, mais n'a joué que dans l'équipe seconde. Puis vint la grande surprise. Il a été promu au poste de deuxième gardien pour la saison 2006-2007, et dès la deuxième journée, le grand jour. Frank Rost s'est blessé. Et Manuel Neuer a joué son premier match de Bundesliga. Manuel Neuer, il est encore dans le replay. Peu après, Rost est tombé en disgrâce auprès de l'entraîneur Mirko Slomka. Et bien que Neuer n'ait que 20 ans, Slomka en a fait son premier gardien de but. Le plus jeune gardien de but de l'équipe première au cours de cette saison de Bundesliga. Il s'est bien comporté, démontrant des compétences modernes de gardien de but, et a initié à plusieurs reprises des attaques avec de longs lancers précis. Il a d'ailleurs été immédiatement élu meilleur gardien de la saison par ses collègues de Bundesliga. Il a gardé 13 feuilles blanches au total, et a atteint la deuxième place du championnat avec le club. Quel succès ! Schalke et Neuer, les deux faisaient la paire. La saison suivante, il est resté le numéro 1 incontesté dans les buts de Schalke, et a également disputé une saison réussie en Ligue des Champions. Par exemple, avec des arrêts fous lors du match retour des huitièmes de finale contre Porto. En plus d'avoir arrêté deux pénaltys lors de la séance de tir au but. C'est alors qu'est survenu le grand revers de la saison 2008-2009. En pré-saison, il s'est cassé la jambe, et a dû faire une longue pause. Il s'est battu pour revenir, mais Schalke a été éliminé prématurément de l'Europa League et de la Coupe d'Allemagne, et n'a terminé que huitièmes de la Bundesliga. Cependant, l'été a été le point culminant de l'année pour lui. Il a été le pilier de l'équipe nationale des moins de 21 ans lors du championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2009, et a remporté le titre aux côtés de Boateng, Hummels, Ozil et Kedira. Les années suivantes ont également été fructueuses. En juin 2009, Neuer a fait ses débuts avec l'équipe nationale senior lors d'un match amical contre les Emirats Arabes Unis. Pour la Coupe du Monde 2010, il était censé être le deuxième gardien derrière René Adler, mais Adler s'est blessé aux côtes un peu avant le tournoi. Neuer est donc devenu le numéro un pour le tournoi. Il a fait de grands arrêts, et à partir de ce moment-là, il est devenu incontournable dans les buts. Les choses allaient également bien pour lui au sein du club. En 2010, Schalke est à nouveau finaliste, et en 2011, il reçoit un grand honneur à seulement 24 ans. Il a été nommé capitaine de Schalke. Cependant, les choses ont mal tourné en Bundesliga. Ils ont terminé à la 14e place, mais ils ont excellé dans la compétition de coupe. Ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, où ils ont affronté Manchester United. Neuer a fait quelques arrêts importants. A la fin, ils ont perdu contre l'équipe anglaise plus forte. Mais Neuer a clairement fait une impression. Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur l'intérêt du Bayern Munich pour Neuer. Mais avant que le gardien de but ne s'exprime à ce sujet, il y avait un match extrêmement important à jouer. La finale de la Coupe d'Allemagne contre Duisburg. Et puis un solcher ballverlust. D'Hunterner ! Neuer a remporté son premier titre. Pouvez-vous toujours un Schalke ? Oui, je suis toujours un Schalke. Je suis ici, je suis allé. Schalke était toujours mon groupe. Je ne peux pas dire que personne ne peut pas dire. Je veux faire un nouveau, grand coup. Je suis allé 20 ans dans ce match. Je suis allé à remercier tout le monde. Manuel Neuer a été transféré au Bayern Munich. Les supporters de Schalke l'ont insulté. Et les supporters du Bayern n'étaient pas vraiment contents. Pourquoi est-il allé au Bayern ? Je suis allé à remercier à ce que je n'ai pas fait pour jouer au Bayern Munich. Et je n'ai pas eu à remercier pour jouer au Bayern Munich. Mais je suis allé à remercier de Schalke et d'avoir un choix de France. Et j'ai eu à remercier pour jouer au Bayern Munich. Il a joué son premier match de Bundesliga pour le Bayern lors de la première journée de la saison 2011-2012 contre Gladbach. Une bourde pour son premier match. Et le Bayern perd 0 à 1. Mais après cela, il a établi un nouveau record de club avec 1147 minutes consécutives, sans encaisser de but. Toute compétition confondue. Au final, le Bayern termine deuxième de la Bundesliga, mais atteint la finale de la Coupe d'Allemagne. Dortmund a gagné 5 à 2. Une humiliation. Il y avait néanmoins une chance de se rattraper le 19 mai 2012. En demi-finale de la Ligue des Champions, ils ont éliminé le Real Madrid. Neuer a été brillant lors de la séance de tir au but. La finale à domicile contre Chelsea. Une fois de plus, il y a eu des tirs au but. Neuer en a tiré un lui-même. Un tir confiant. Mais après deux tirs manqués, le Bayern perd la finale. La saison suivante, le Bayern s'est servi de cette frustration et a bien joué. Et Neuer a réalisé des arrêts exceptionnels. Il a incarné le gardien de but moderne comme aucun autre. Il était toujours disponible pour jouer le ballon. Faisait des passes brillantes et effectuait des arrêts puissants. Grâce à lui, le Bayern est devenu champion de la Bundesliga dès la 28e journée. Son premier titre de champion de Bundesliga. Ils ont également remporté la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne. Le triplé a été complété. La saison suivante, Guardiola est arrivée. Et il a été tellement impressionné par son gardien qu'il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Neuer aurait été utilisé comme milieu de terrain à la fin de la saison. Le Bayern redevient champion et remporte la Coupe d'Allemagne, mais échoue en demi-finale de la Ligue des Champions. Cet été, Neuer a également brillé sur la grande scène. Lors de la Coupe du Monde 2014, ses actions contre l'Algérie en 8e de finale sont inoubliables. Et Neuer a fait le mal, et Stigibani est dans la tête de la tâche. Neuer, le nouveau libéraux allemand. Après avoir été éliminé en demi-finale de l'Euro 2012 contre l'Italie, l'Allemagne s'est tissée en finale de cette Coupe du Monde. Zabaleta, qui est en train de regarder la Coupe de Higuain. Et là vient Neuer, un long, long chemin. Une grande collision. Oui, bien, la grande carte est en train de se passer si on ne voit pas le balle. C'était tellement clair, c'était une scénale très forte. Je pensais qu'il n'y arrivera pas trop loin. Je me suis heureux, c'est que le balle n'a pas été joué. A la fin, il a pu fêter l'événement. Quand il a eu un pif, c'était un non plus ultra. C'était vraiment grandieux. Et ce moment, je n'ai jamais eu à ce moment. Je me suis heureux d'être ici. C'est pas juste un signal pour moi, comme Manuel Neuer, mais aussi pour les taux. Au cours des deux années suivantes, il remporte chaque année la Bundesliga. Et une fois la Coupe d'Allemagne. Il réalise d'incroyables arrêts, comme celui-ci contre Arsenal. Il a également démontré ses capacités lors de l'Euro, notamment lors de sa séance au tir au but contre l'Italie en quart de finale. Cependant, l'Allemagne a été éliminée en demi-finale contre la France. En 2016, Neuer a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2021. Tout semblait parfait, mais une terrible blessure est survenue en avril 2017. Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Neuer a été victime d'une fracture de la jambe gauche, ce qui l'a rendu indisponible pour le reste de la saison. 130 tages, ce qui a duré jusqu'à le comeback de Manuel Neuer. Il s'est battu pour revenir et a été récompensé lors de la saison 2017-2018. Après la retraite de Philippe Lahm, Manuel Neuer est devenu le nouveau capitaine du FC Bayern Munich. Mais après quelques semaines après son retour, nouveau revers. Il se blesse à nouveau au pied gauche à l'entraînement, subit une intervention chirurgicale et est absent pour une longue durée. Il n'a repris l'entraînement de l'équipe qu'à partir de la 31e journée et n'a plus joué de la saison. Au moins, il a été rétabli à temps pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, où il a fait sa première apparition en tant que capitaine de l'équipe nationale lors d'un grand tournoi. Mais le tournoi a été un désastre. Et l'Allemagne, championne du monde en titre, a été éliminée dès la phase de groupe. L'Allemagne est rentrée de cette Coupe du Monde. Les choses se sont toutefois améliorées au Bayern. En 2018-2019, il a remporté la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. Et la même chose s'est produite lors de la saison 2019-2020. En plus, le Bayern a atteint la finale de la Ligue des Champions, où Neuer a fait d'incroyables arrêts et le Bayern a de nouveau remporté l'équipe. Au cours des années suivantes, Neuer a renforcé son statut de gardien de but de premier plan. Manuel Neuer. Il a remporté la Bundesliga lors de la saison 2020-2021 et 2021-2022, et les meilleurs joueurs du monde ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Quand les joueurs se font un en un contre Manuel Neuer, ils se font parfois peur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Hé, j'aime jouer contre les meilleurs joueurs du monde, et Manuel Neuer est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais la saison suivante a été catastrophique. Lors de la Coupe du Monde 2022, l'Allemagne a fait une piètre performance et a dû rentrer à la maison après la phase de groupe. Et puis, un accident tragique. Il s'est cassé la jambe en faisant du ski. C'est la fin de la saison. Même si sur le papier, il a de nouveau remporté la Bundesliga, tout le monde se posait la même question. Neuer reviendrait-il sur le terrain ? Où était-ce la fin de sa carrière ? Après tout, il avait déjà 36 ans. Et même si le Bayern n'a pas remporté le titre lors de la saison 2023-2024, Neuer a réalisé plusieurs records en tant que gardien de but. Par exemple, lors d'une victoire 1 à 0 contre Arsenal, le 17 avril 2024, il a réalisé son 58e clean sheet en Ligue des Champions, dépassant le détenteur du record, Iker Casillas. Puis, un tournoi important a eu lieu cet été, l'Euro 2024. Pendant son absence, le brassard du capitaine a été transmis à Gundogan. Mais Neuer pourrait-il retrouver sa place de gardien numéro 1 de l'équipe nationale ? Oui, l'entraîneur Nagelsmann l'a choisi comme gardien de but titulaire, et Neuer a réalisé des arrêts fantastiques. Même lui n'a pas pu empêcher l'équipe d'être éliminée par l'Espagne en quart de finale. Et après le tournoi, une décision difficile à prendre. Pour la saison 2024-2025, Neuer veut tenter une nouvelle fois sa chance et remporter le plus de titres possible. Son contrat avec le Bayern ne court jusqu'en 2025. Reste à savoir ce qui se passera ensuite. Une chose est sûre, Manuel Neuer a redéfini le métier de gardien de but. Il est l'un des gardiens les plus performants de tous les temps, et cette technique surpasse celle de nombreux joueurs de champ. Et si vous voulez voir à quel point Neuer était bon enfant, alors regardez cette vidéo où nous montrons des stars du football comme Neuer, Ronaldo et Messi lorsqu'ils étaient encore enfants.